Sachez qu'on est vu en moto visio sur internet, on peut les filmer. Merci d'être là. J'ai promis à mes amis, j'avais un joke, je leur ai promis que je leur faisais 3 yas, 3 yas, 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 passe, 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 d'accord, déjà 3 yas. C'est vrai. Alors ce que je vous propose, je vais vous présenter, mais surtout si vous avez des questions en terme d'échange, on n'est pas très nombreux, donc on va échanger tranquillement, donc je vais faire des temps de pause pour vous expliquer. Donc le sujet, il y a des mots aussi qui sont un peu compliqués, mais par contre modernisation, innovation, et exploiter la valeur que vous avez pour la transposer dans un nouveau monde, ça consiste à vous apporter, ou tenter de vous apporter en tout cas des réponses, pour faire naître des réponses nouvelles, une porteuse de valeur, d'accord. Donc je vais essayer, avec beaucoup d'humidité, de répondre à ça. Ok. Donc, on va survoler en 15-20 minutes, avec échange, faire naître des nouvelles réponses, à travers la modernisation, la consolidation d'applications, pour aborder transformation, stratégie, ce genre de choses, des chemins de migration, qui sont multiples et variés, des retours d'expériences, et là des retours d'expériences conclats, avec des situations en prod, qui sont le transport de JDE vers le monde exadata, exalogique, le transport où ils disent les suites dans différentes logiques, voire même le transport vers le gas, à travers les différentes approches. Et puis tant qu'à faire, je prends un petit peu de promo sur Easy Team, mais très léger, parce qu'on n'est pas là pour ça. Juste avec le discours que je vais vous faire, je suis sûr que la promo, j'espère, en tout cas, sera faite. Très simplement, toutes les entreprises ont un besoin vital d'être en meilleure performance, de croître, d'être meilleure que ses compétiteurs, face à des nouveaux usages, des nouveaux besoins, des nouveaux consommateurs. Et c'est vrai pour toutes les industries, qu'on passe chez Technique, dans l'ingénierie, qu'on passe dans le monde des assurances, qu'on aille dans le monde des télécoms, tous les acteurs, aujourd'hui, ont obligé de revoir leur position, leur façon d'utiliser. Et donc de ce fait, on retrouve tous ces éléments-là. L'innovation, qui est portée par un certain nombre de technologies, le big data, le cloud, la mobilité, le social, la modernisation, à travers les techniques d'intégration ou d'autres. Et puis, tout ça, pour vocation d'augmenter la valeur métier et de réduire les coûts. Pour ce faire, le critère, c'est avant tout l'agilité. L'agilité, pour prendre en compte ces nouvelles technologies, avancer, et avancer le succès, pour faire en sorte que les acteurs porteurs de valeur, qui sont bons métiers, puissent gagner de la puissance. Dans tous ces exercices-là, nous sommes présents. Il s'estime est présent. Que ça soit sur la partie urbanisation, SOA, que ça soit sur la partie sécurité, que ça soit sur la performance, la mobilité. Là, aujourd'hui, je ne vais faire un focus que sur la partie application, modernisation. Et puis, on va rentrer sur quelques sujets qui sont, qu'on appelle, le replatforming ou la cléification. Une empreinte ? L'empreinte, c'est avant tout les clients. Des clients prestigieux, de petites, voire de très grande taille, surquels nous les avons aidés à mener des étapes dans la transformation digitale ou la transformation vers le cloud. Je ne vais pas tous les citer, mais vous en verrez quelques-uns sur lesquels je vais faire un appui. Ce qui veut dire que chaque client a sa stratégie. Chaque client a son patrimoine. Chaque client possède une logique de fonctionnement, des priorités, des enjeux, des contraintes, et va supporter des technologies. Se définir une stratégie cloud ? Pas du tout. Et puis, tout ça, c'est le fruit de l'expérience qu'on va pouvoir relater ici. Quand on parle de modernisation, de consolidation, avant tout, c'est la recherche de gains, d'opportunités de gains, de transformation. D'accord ? Et on retrouve le sujet innovation, type-to-market, performance, utilité, catalité et services. Mais dans tous ces axes-là, quand on porte une application, un patrimoine, ça consiste en général à la moderniser, apporter plus de valeur, des nouvelles fonctionnalités, mobilité ou tout autre chose, la dématérialisation des factures, le consolider. Consolider parce que vous allez chercher l'unification et la standardisation de ces environnements. Donc, on retrouve la standardisation au niveau de l'architecture, le processus, mais aussi au niveau de l'exploitation. Et ici présent, Laurent. Laurent, qui a été avec nous un des acteurs qui est intervenu à la Steam Intermarché, qui nous a rejoint dernièrement. Donc, on a vécu avec lui une vie de transport de plateforme et d'évolution de la plateforme. Et par le bénéfice de notre expérience, bien, Laurent est venu nous rejoindre pour nous aider à avoir cette lecture cliente en particulier plus fort, tant sur la partie exploitation que sur la partie consolidation. Ce qui veut dire que dans l'état d'esprit que nous avons, l'état d'esprit, c'est avant tout le service. Le service, c'est le pragmatisme. Consolider. Effectivement, la vocation, c'est d'amener un peu plus de performance. Gouverner. Gouverner, c'est le build, le done, d'amener plus de valeur dans le chantier de la gestion de service. Et puis, effectivement, derrière, réduire les coûts, la pérennité des investissements. Et très souvent, très souvent, notamment avec nos amis d'Oracle, il y a un sujet qui s'appelle la licence, l'emprunt de licence. Mais qu'on soit avec SAP, avec Oracle, avec tous les éditeurs, la situation de gérer son asset management de licence est un élément extrêmement déterminant. Et donc, une des valeurs ajoutées que nous avons, c'est qu'une part, on est en mesure d'avoir une lecture d'architecture, une lecture au niveau de l'asset management et une lecture pour accompagner l'optimisation globale de l'architecture et la performance fonctionnelle. Très simple, le volet technologique. Si vous regardez l'empreinte d'Oracle, l'empreinte d'Oracle consiste à exploiter un existant, un datacenter ou plusieurs datacenters, sur lesquels il y a des fermes ou des milliers de serveurs, voire des gros serveurs pour gérer tout ça, et les amener dans un nouveau monde, un peu rouge, ou de composer en hybrides un certain nombre de fonctions mixtes. Et ces mixtesités, ça se traduit par la capacité pour Oracle d'offrir des solutions à price sur des architectures diverses en gamme de l'engineer system qui passe de l'exadata jusqu'aux solutions ODA ou autres qui rentrent dans notre compte, c'est d'offrir des solutions, cette fois-ci SAS dans le code public, PASS ou IAS dans le code public, ou voir aujourd'hui la capacité d'avoir des machines ou cloud, c'est-à-dire la capacité d'avoir l'usage, non plus dans un tas de tas de temps, dans chez vous, d'accord ? Sur lequel vous allez bénéficier de tout ça. Mais dans tous ces exercices-là, c'est très intéressant d'avoir des plateformes. Et ces plateformes, elles n'ont qu'un seul usage. C'est de pouvoir accueillir des applications existantes ou futures, de les transformer ou d'accroître la capacité fonctionnelle ou l'accueil du best-of-win. Avoir des best-of-win, c'est très intéressant. Mais si c'est pour les avoir avec un bon usage, parce qu'on a capacité de faire du projet de ligne, mais c'est pas de l'exploiter, la richesse qui répond aux problématiques métiers, ça va perdre son sens. D'accord ? Mais le tout, c'est que vous avez des streams, qui sont au niveau de l'instructur ou le cloud, et puis il y a le stream, qui consiste à travailler sur la convergence, la gouvernance au sens évolution de l'ESI et d'accompagner au niveau applicatif. Voilà. Donc, un élément qui est extrêmement important, c'est qu'on représente ici, c'est que vous pouvez combiner en fonction des vitesses d'exécution, en fonction de votre maturité. Vous pouvez avoir une stratégie cloud, mais si vous n'êtes pas mature sur la virtualisation et ce que ça veut dire, vous aurez un peu de mal à monter en puissance sur le cloud dans un premier plan. Donc, il y a un voyage, dans la précision précédente, je voyais au cloud, j'aurai, le voyage, ce voyage, il est totalement différent chez une cliente, en fonction d'en maturité, en fonction du second. Donc ça, c'est un élément. On voit bien que le 2B, c'est soit via ce du PAS, ou des opérations de sénature, ou alors une autre opération qui s'appelle du SASS ou d'autres accroches, qu'on va pouvoir éviter par la suite. Et donc, je l'évoque de cette manière-là, de manière très, très schématique. Très schématique. Quand vous êtes déci, et vous devez répondre à une problématique métier, forte, où vous savez pertinemment que le métier doit aller très, très vite. et le métier cherche à gagner son autonomie, pour plein de raisons, pour même faire son propre système à côté, et acquérir une solution tierce, en oubliant qu'il y a une ici, en oubliant qu'il y a un IT. Vous allez me dire, ça ne s'est jamais vu. Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on voit à peu près partout chez nos clients aujourd'hui. Donc, effectivement, vous pouvez avoir l'approche qui est de se dire, drop, cancel, j'achète, je rachète. Et là, j'ai l'ouverture du possible, sur tout le marché. du SaaS, du Ant-Prem, du Progiciel, dans la solution que vous avez, ou tout est évitable. L'autre point, c'est de se dire, ben voilà, je refractore, je réécris, je repositionne. Repositionner une solution SAP, ou un ou un autre, ça prend un peu de temps. D'accord ? Ben, mettez. Voilà. Donc ça. Et puis après, vous avez d'autres approches que je vais pouvoir vous présenter. la première, c'est de se dire, lit-an-chisme, je ré-host, avec un minimum de transformation. Et là, je ré-host, ré-host, c'est-à-dire, je prends mon patrimoine, et de manière la plus simple, on va dire que c'est le même système d'information, le même OS, hop, je le pose sur Amazon, je le pose sur IaaS, Oracle, je le pose sur des machines, le monde de Amazon, mais avec le quick and dirty, c'est-à-dire, que vous ne partez pas dans une modernisation applicative. Just live and achieve. Faible coup, mais derrière la valeur, on est aussi proche, ce qu'on pourrait bien imaginer. Le deuxième, c'est le re-platforming. Le re-platforming, c'est avant tout, l'accompagnement d'un environnement vers une plateforme, pour l'amener sur le grand espace, entre M.A.S. ou Martin, mais avant tout, on est plus que dans la partie live and shift. On va commencer à transformer, on va commencer à tirer des défices, par exemple, avec la technologie qui va bien, au niveau des hautes disponibilités, de la technologie, de toutes les chaînes d'exploitation, de la capacité de standardiser et de la virtualisation. Donc, vous avez déjà un cran qui est extrêmement fort. et vous allez avoir des technologies qui vont apporter d'automatisation, des box, tout ce qui va arriver. Et quand vous voulez, par contre, avoir un chemin de la clarification, c'est-à-dire, je prends, je veux tirer des défices du cloud avec cette capacité de provisioning, d'usage et de standardisation, et bien, en général, ça nécessite, par rapport à votre patrimoine existant, de faire un certain nombre d'opérations sur votre applicatif. Vous devez le bouger. Vous devez le changer. D'accord ? Pour pouvoir tirer les bénéfices. Ou alors, vous restez dans la lift and shift. Et puis là, vous avez un applicatif qui peut tourner. Vous avez juste un bloc. Et ce bloc, il tourne, mais il ne tire pas du tout le bénéfice et vous n'allez pas tirer la valeur derrière. Donc ça, c'est ces schémas-là qu'on va vous présenter de manière très succincte. Mais bien évidemment, si vous en voulez un plus, je suis à votre disposition ou l'équipe visitée avec le RAC, de rentrer plus en détail sur les sujets. Et donc, de ce fait, je vais simplement l'illustrer avec trois catégories, trois use cases. les use cases, qui sont TotalGaz, Fusion Merge avec TotalGaz. 1000 utilisateurs GénérateurGaz, 1000 utilisateurs SAP TotalGaz et nécessairement consolidation de deux essais. La décision du groupe AntarGaz, ou l'US, c'est de consolider, de ramener tout le monde dans un schéma unique et donc, d'utiliser la France et l'AntarGaz comme station pilote de le monde. Avec un schéma de consolidation. Et eux, en l'occurrence, AntarGaz utilise JD Edwards cœur pour la finance, la manufacturing, la gestion des commandes, tout l'aspect order-to-cash, alors, qu'un chasse de order. Et donc, ils ont décidé de partir dans une logique de consolidation de leur application sur ExaDatin, ExaLogic et de bénéficier à travers cette démarche de tolérance de pannes, d'introduire le PRA et de gérer la capacité d'accueil d'autres applicatifs qui sont bien sûr nombreuses dans ce type de société. Et donc, on a mené dans un délai record tout ce schéma. Ce schéma qui consiste à faire l'étude de cadrage, l'étude d'opportunité cadrage, d'exécuter, de mettre en code à la date précise parce que cette date était imposée par les actionnaires, et puis d'assurer au niveau applicatif la maintenance et le manage services. Actuellement, on a fait tout le projet de migration. C'est terminé maintenant il y a deux ans, à peu près, un an et demi, d'accord ? Et donc, c'est ce monsieur, pardon, Jean-Louis, qui est en charge chez nous de tout l'activité de l'agermicisme et qui opère pour le compte de Visi Team avec d'autres acteurs sur chez eux, toute la partie exploitation. On a d'autres quatre figures, d'autres autres figures, ici-là, ici-là, société mondiale, avec des dizaines, voire même des quinzaines d'instances, en Asie, en Europe, avec plein de plateformes pour des métiers différents. On a la finance, la manif, la crise de commande, avec une évolution extrêmement forte dans la trajectoire. Et effectivement, on est dans une logique aussi de consolidation de toutes les instances. Sur Exadata, ExaLogic, introduction du PRA, mais les facettes qui rentrent en ligne de compte, c'est que J.D.Edouard, ce n'est pas ERP et Business Suite. ERP et Business Suite, ce n'est pas la même chose que SAP. SAP, ce n'est pas la même chose que Microsoft. Ce n'est pas la même chose. Il y a toujours des facettes extrêmement particulières qui font qu'il faut connaître les intrasights de chaque une de ces applications pour apprécier la bonne logique de migration et la bonne logique adéquate grâce à la maîtrise d'un certain nombre de choses. Donc là, on est parti sur ce schéma-là et puis on a d'autres cas d'autres cas de figure d'autres cas de figure tels que Nutrex où leur schéma, il est assez simple. La trajectoire, c'est le cloud. Mais le degré de maturité qu'ils ont aujourd'hui pour atteindre le cloud ne leur permet pas d'atteindre cette étape. Donc ils passent par une étape intermédiaire. Cette étape intermédiaire s'appelle Private Dog Appliance. Et en passant par Private Light Appliance, le schéma de fonctionnement du cloud en grande partie sur ce type de technologie. Ce qui veut dire que tous les schémas de virtualisation, tous les schémas d'aspiration pour accueillir ce type de logique, c'est les états préliminaires pour s'engager dans la maturité et dans la croissance vers le cloud. et donc, chez eux, le sujet est totalement différent. Il ne s'agit pas de porter business ou à droite ou à gauche. Non, il s'agit de transporter des serveurs. Tous les serveurs contre la technologie géorale. On retrouve base de données, weblots, TI, parce qu'il y a la partie décisionnelle. Tous les serveurs. On est au cours de projet et les migrations vont s'opérer sur l'été et début septembre. Le socle technique est en cours de recettes. Il va être validé pour le mois de fin avril. Et là, on est dans une logique d'inspiration. Mais ça nécessite aussi la technologie. Et puis, en même temps, la compréhension. Parce que dans tous ces cas-là, vous avez un applicatif. Qui dit applicatif, dit utilisateur. Qui dit utilisateur, dit capacité de retrouver les mêmes données, les mêmes clôtures, les mêmes soldes. Ça, c'est le basique. Mais les mêmes fonctions. Spécifiques ou non spécifiques. Donc, ça veut dire une total non-réviation applicative et d'apporter des évolutions qui vont bien sur le volet d'exploitation. Et dans certains cas, on peut avoir des comprims qui viennent se rajouter au niveau fonctionnel. Tout dépend de la vitesse. Et en règle générale, des moyens et de la disponibilité des acteurs qui sont sûrs de nos clients. Voilà. Voilà trois cas en plus. Et il y a un quatrième cas que je n'ai pas présenté ici. C'est nécessairement ce type d'approche quand on passe quand on passe dans cette logique de virtualisation. Eh bien, c'est de tomber sur du pass efficace. En sachant que il est rare que même une application EBS 8 ne soit pas en connexion avec d'autres. Et que vous n'ayez pas une petite base de données nécessaire pour faire fonctionner. du passant. Et que, effectivement, si vous passez dans le IAS, pure IAS, la base de données n'existe pas. Il nous faut du pass pour accueillir des solutions de type gestion de base de données pour accueillir les spécifiques. nous voir du pass pour accueillir les schémas de transformation qui sont l'intégration. Donc, ce type d'approche nécessite aussi la maturité et la compréhension de tous les outils qui vont bien au niveau du cloud. Cloud pour accueillir, mais cloud aussi au niveau du monitoring. Parce que quand on fait un schéma de migration de cette nature-là, ce qu'on fait, c'est de la non-régression sur l'aspect fonctionnel. Mais c'est un apport considérable, au niveau de l'exploitation pour se recaler sur E-Teal. Au niveau des chaînes d'exploitation, du backup, la supervision et j'en passe au niveau du PRA. Et si vous allez vers le IAS, le IAS va vous apporter des services. Mais si vous demandez à Mix, ou Y, et à Oracle, vous allez avoir le service Franck au IAS. Mais le monitoring, la supervision, la gestion de votre exploitation applicative, on ne l'aurait pas. Donc, c'est des éléments qui vont être en complément dans son fonctionnalité et que nous-mêmes, on est en mesure d'apporter. parce que la logique qu'on a eu dans cette démarche aussi bien dans ces schémas-là, on le transpose complètement dans le cloud. Ce qui veut dire ce qu'on est capable dans nos chaînes de traitement au niveau supervision et manage services, pour nous, le cloud, c'est un data center comme un autre au niveau supervision. bien sûr, il y a d'autres contraintes qui sont la sécurité, qui sont que vous ne gérez pas vous ne gérez pas les évolutions, le testing, tout ce qui est évolution fonctionnelle. Ben oui, vous êtes dans une démarche imposée. Parce que si demain, on aura un souci sur la sécurité, ils ne vont pas appeler leurs clients écoutez, on attend ou on n'attend pas ? Ben non, ils ne vont pas attendre. ils vont faire. Et donc, vous pouvez gérer en testing, en supervision toute la gestion de cette nature-là. Voilà. Donc, tout ce schéma-là est intégré. Et donc, de ce fait, vous avez bien sûr l'évolution technologique et le voyage que vous allez avoir au niveau du cloud avec les différentes outils que vous allez utiliser au niveau technologique. Soit, il faut en bénéficier, il faut les utiliser, il faut les connaître. Et l'élément le plus important, c'est de comprendre le fonctionnement global et de la maîtrise des biens et des opportunités que vous allez avoir derrière. Et donc, de ce fait, dans toute cette logique, in fine, on a acquis, au fil du temps, et depuis de nombreuses années, parce que vous avez vu un certain nombre de références, c'est que nous sommes architectes de l'information. Et en même temps, on a évolué avec la vie et l'évolution technologique et les demandes de nos clients. quand un client, comme Canal+, nous demande de prendre l'infogérance d'une base de données, quand 3SUS, nous demande de prendre l'infogérance de toutes leurs bases de données, qu'au plein hydraulique, nous demande l'infogérance de tout leur système d'intégration, quand Vinci Holding, nous demande de préparer l'intégration et le sourcing, ou tout au moins le sourcing, de toute la partie des bases de factures, des JDE et autres, ou quand Targas, nous demande de prendre l'hébergement et la gestion d'un sourcing, on sait, on a accumulé d'un savoir-faire. Un savoir-faire en termes de méthode, y compris le training, etc., pour se faire des compétences. Puisque dans certains cas, on prend la gestion derrière, mais très souvent, par exemple, le cas de Mutex, c'est Atos qui assure l'infogérance de tous ces éléments-là. Donc, nous, on se doit d'apporter le transfert de compétence dans ce type de contexte. Voilà. Et donc, de ce fait, ce qui est important dans tout ce schéma-là, c'est de maîtriser les facettes particulières de chacun de ces projets. Et la facette particulière, quand on est dans We Platforming, c'est de bien maîtriser toute la technologie de transport et d'adaptation de l'applicatif en fonction de ces éléments. C'est savoir exploiter au mieux le DevOps et les outils qui sont appropriés dans la nouvelle chaîne technique, de comprendre tous ces éléments pour avoir une chaîne complète. d'accord ? Et y compris, dans la chaîne étude, des opportunités, jusqu'à la facette de Manage Services. Et on rentre dans le groupe d'amélioration continue, sur lequel nous avons pour occasion, en tenue de notre positionnement, de travailler avec des partenaires. ici présent, vous avez prérequis, il y a un certain nombre de sociétés où on travaille en complémentarité avec ces sociétés-là. Sur JDE, ça va être d'autres acteurs. Et on a un assemblage pour pouvoir porter l'engagement global de ces opérations. Parce que, comme dans le cloud, vous allez chercher le meilleur service en best-of-breed sur un certain nombre de choses, on est exactement dans la même agilité qui est d'apporter l'engagement mais d'amener le service adéquat just-in-time avec la composante qui est l'engagement et la réponse que l'on a sur ce genre d'opération. Voilà. Ce qui veut dire que quand on parle d'agilité, c'est l'agilité au sens performance pour les entreprises, mais c'est d'amener cette agilité au sein de l'état d'esprit, notre état d'esprit et de le véhiculer avec nos clients pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, j'ai... En conclusion, comme tout type de projet, tout projet, c'est la base, c'est la conduite du changement. Si votre projet n'a pas du sens et n'est pas mobilisateur au sein d'entreprises, ça sera un peu compliqué. Mobilisateur. Des contraintes. Des contraintes de la démarche structurée. Avoir une feuille de route. de maîtriser la technologie sous-jacente. Les intrinsèques au niveau des élus avec des acteurs qui ont un certain vécu ou qui ont capacité d'avoir ce vécu. Et puis, derrière, tout est apport de valeur économique ou de bien sur le marché, de pouvoir positionner tout ça. et on voit bien que vous pouvez aller dans un chemin ou vous pouvez démarrer une expérimentation, mais vous pouvez aussi avoir une transition progressive qui vous permet d'aller vers les adaptations d'adoption de nouvelles technologies qui sont le clou d'aujourd'hui. Mais qui c'est demain ? En quatre ans ? Il y aura autre chose. puisque le cycle informatique est ainsi fait depuis des années. Donc, tous ces éléments-là font que nous avons un capital et votre capital avant tout, c'est votre patrimoine et c'est votre patrimoine c'est comment le véhicule le transformer pour le moderniser. Humilité, l'engagement, respect, solidarité. Bon, le dernier point, il n'arrive que lorsqu'on a le reste. Donc, j'en parle pas. Il viendra quand on aura fait des projets avec nous. Voilà. Est-ce que vous avez des... Là, j'ai parlé, etc. en termes d'échanges. Est-ce que vous avez tous... Qu'est-ce que c'est-à-dire toi qui lis un projet cloud ? Est-ce que vous avez des questions ? Il y a une autre présentation ? Il y a une autre ? Oh, je vais laisser la place. C'est la question. Ok, merci beaucoup. C'est une question. Voilà.